Un an sans course, ça peut vous rouillir un peu un cycliste. Suspendu en février 2012, Johan Ofredo, 26 ans, va enfin reprendre la compétition, la fin du calvaire. Je me suis senti par contre en dehors de la pièce de théâtre, comme un simple spectateur à qui on ne demandait plus vraiment son avis et qui ne participait plus à la pièce. Compliqué, car Johan Ofredo n'a pas triché. Ses fautes, avoir fourni son programme du trimestre en retard à l'Agence mondiale anti-dopage et oublier de modifier sa localisation dans le logiciel commun à tous les coureurs professionnels. J'ai été assez étonné de voir qu'il y ait des coureurs qui ont été mêlés dans certaines affaires de dopage récemment. Ils ont pris six mois. Je veux dire, je n'ai juste pas rempli un logiciel, j'ai pris un an de suspension. Tenté d'arrêter sa carrière, Ofredo est finalement rapidement remonté en selle. Aidé par l'encadrement de son équipe, il s'est beaucoup entraîné. Ce retour à la compétition qui l'a tant attendu lui fait aujourd'hui un peu peur. On a peur de perdre ses automatises. C'est comme une première descente à ski quand on n'a pas de ski depuis 10 ans. On se dit, putain, est-ce que je vais réussir à mettre les chaussures, est-ce que je vais faire du chasse-neige ou est-ce que je vais réussir à descendre normalement ? C'est un peu ça. Johan Ofredo débute à 26 ans une deuxième carrière qui pourrait l'emmener pour la première fois sur les routes du Tour de France cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada